La vie est belle, il suffit de bien se prendre. Le bonheur se trouve au fond de toi et pas dans le matériel. Et le bonheur se trouve au fond du coeur quand on est authentique, quand on est vrai, quand on apprend à s'accepter avec ses défauts, ses qualités, qu'on sait qui on est et surtout qu'on a travaillé sur soi pour se bonifier. Le bonheur est dans le coeur. N'est-ce pas, Pastor Eli ? Amen. Soyez bénis. Ça fait longtemps que je prie, Seigneur. Ça fait longtemps que j'intercède. Guéris mes enfants, ma famille, tout à l'oier. C'est un manifeste-toi. Alléluia ! C'est un manifeste-toi. C'est un manifeste-toi. C'est un manifeste-toi. Et si la voyette, papa, est-ce que la voyette ? Et si la voyette, papa 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 Il est là ! 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 Mon cher ami téléspectateur, je suis très heureux que vous m'ayez accepté chez vous ! Que vous ayez ouvert votre maison, bien sûr ! Je rentre chez vous ! Je rentre chez vous sans être chez vous Au moyen de la télévision ! Bon, il y a certains auditeurs Il y a une dame qui m'a appelée, qui m'a dit « Mais Bishop Eli, c'est par hasard que je suis tombé sur toi ! » Et depuis que je suis tombé sur toi, je t'écoute tout le soir ! Ma vie a été bouleversée, tu m'as fait connaître Dieu ! Et moi j'aimerais vous dire, le hasard n'existe pas ! Il faut que vous changez votre manière de penser et de raisonner ! Le hasard n'existe pas, s'il vous plaît ! Il faut que vous compreniez cela ! Il n'y a pas de hasard ! Tout a un sens dans la vie ! Ecoutez bien, tout a un sens ! Et surtout dans Job, on dit « Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre » Mais très souvent, on n'y prête pas attention ! La parole de Dieu dit « Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre » Très souvent, on n'y prête pas attention ! Je tiens à vous dire, le hasard n'existait pas ! Apprègnez à étudier tous les signes ! À observer ! Soyez un observateur ! Soyez quelque part un enquêteur spirituel ! Vous voyez quand un enquêteur fait son enquête ? Il examine le lieu des crimes ! Il examine tous les objets qui sont sur le lieu des crimes ! Il examine toutes les traces ! Et il cherche des indices ! Je pense qu'un enfant de Dieu doit être comme ça ! Nous devons examiner tout ce qui se passe dans nos vies ! Et puis chercher les indices divins ! Qu'est-ce que Dieu a voulu me faire comprendre au travers de tels événements ? Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire au travers de telles circonstances ? Parce que, bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre ! Mais très souvent, on ne prête pas attention ! On se dit, mais tu ne me parlais jamais, il parle toujours aux autres ! Ah ben non, tu te trompes ! Dieu nous parle plusieurs fois ! Et souvent, Dieu parlait de telles manières qu'on les comprenne ! Et l'une des plus grandes erreurs que font les gens, il y a deux erreurs que font les gens ! En ce qui concerne la communication avec le Saint-Esprit ! J'en parlerai, j'en parlerai souvent à Martinique ! Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler des maladies de l'âme ! Et de parler aussi de la communication avec le Saint-Esprit ! J'ai tellement de messages pour vous, les chrétiens de la JCLC Martinique ! J'ai tellement de messages ! Je sais que Dieu va arranger les choses pour que je vous donne le maximum ! Je vous aime beaucoup ! Alors, je disais qu'il y a deux erreurs capitales que font souvent les chrétiens ! La première, nous aimons les spectaculaires ! Nous considérons que quand Dieu parle d'une manière spectaculaire, le message est véridique et le message est sérieux ! Et les gens donnent plus d'importance aux apparences angéliques, aux voix audibles, aux enlèvements en esprit ! Mais je peux vous dire, 99% Dieu vous parlera dans la simplicité, par la petite voix qui est dans votre cœur ! Ne cherchez pas le spectacle parce que Satan aussi sait faire du spectacle ! Ne courez pas derrière le spectaculaire ! Ne considérez pas que ce message est sérieux parce que Dieu m'a parlé d'une manière spectaculaire ! Avant moi, je pensais que quelqu'un qui a eu l'apparition de Christ doit avoir un ministère puissant ! Vous voyez ? Et même moi, je pensais cela ! Que quand vous êtes enlevé au septième ciel comme Paul ou si Jésus-Christ vous apparaît, ça veut dire que vous avez un grand appel à un ministère puissant ! C'est faux ! Jésus est apparu à Thomas ! Ce n'est pas que Thomas avait un ministère plus puissant que Pierre ! Ce n'est pas que Thomas était appelé à des grandes choses obligatoirement ! Jésus est apparu à Thomas à cause de l'incrédulité de Thomas ! Parce que Thomas a dit, si je ne touche pas ses doigts, je ne touche pas sa main, s'il te plaît, je ne croirai pas ! Donc des fois, la manifestation de Dieu, elle est plus spectaculaire quand nous sommes incrédules ! Il y a des gens, vous allez voir, beaucoup de musulmans voient l'apparition de Christ ! Beaucoup de musulmans voient Christ ! Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement ancrés dans leur religion que seule une manifestation aussi puissante et spectaculaire peut le convaincre ! Donc l'erreur que nous faisons, nous jugeons les révélations d'après le spectacle ! Voyez, pour dire à Joseph de fuir en Egypte, Joseph n'a pas eu l'apparition d'un ange, il n'a pas vu Jésus, il n'a pas vu je ne sais pas quoi, mais il a eu simplement un songe ! Un songe que moi et toi, que nous pouvons avoir souvent ! Joseph a eu simplement un songe ! Vous comprenez ? Joseph a abandonné une maison qu'il louait peut-être, il a abandonné ses biens, il a pris la fuite en Egypte, simplement parce qu'il a eu un songe ! Mais combien de fois nous les chrétiens nous avons des songes ? Dieu nous parle, nous avertit, mais nous ne prenons pas ça au sérieux ! Nous aimerons voir un prophète rentrer en transe, rouler par terre, bavé peut-être, pour croire que Dieu nous a parlé ! Nous aimerons voir un nombre de dieux rentrer en transe ! Ne cherchez pas le spectaculaire ! C'est l'une des premières erreurs que nous les enfants de Dieu nous faisons ! C'est la recherche du spectaculaire ! La deuxième erreur c'est le vandalisme spirituel ! Nous voulons que Dieu nous parle, nous voulons avoir les dons des prophéties pour se valoriser ! Surtout les gens et les hommes de Dieu, souvent nous, nous voulons nous auto-proclamer prophètes ! Nous aimons tellement les titres pour se valoriser ! Malheureusement ! Mais Dieu n'est pas dans ces choses ! Il n'avait rien pour attirer nos regards ! Vous voyez, Jésus n'avait rien, il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards ! Dieu n'est pas dans les bling, bling, bling ! Oh ! Quand je vois tous ces hommes de Dieu qui aiment le Rolls ! Messier, si tu n'as pas l'argent pour rouler en Rolls ! Ne te casse pas la tête, viens à l'église en vélo ! Moi parfois j'allais à l'église en métro ! Quand je suis arrivé à Paris, j'allais à l'église en métro ! Je tenais un empli d'un côté ! Je tenais des appareils à l'église en métro ! J'essaie de vivre dans l'humilité ! J'essaie de vivre dans l'élévation ! J'essaie de vivre dans la disette comme dans l'abondance ! En tout, je participe à la bénéduction de Christ ou à la souffrance de Christ ! Quand je souffre pour son œuvre, je participe à sa souffrance ! Et quand je me réjouis dans son œuvre où je suis béni, je participe à son élévation ! En toutes choses, que le nom du Seigneur Jésus soit béni ! Ne vivez pas au-delà de vos moyens ! Ne cherchez pas à paraître ! Ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit ! Vous n'avez rien à prouver ! C'est Dieu qui a à prouver qui vous êtes ! C'est Dieu qui a à témoigner de vous ! Et c'est Dieu qui doit accomplir les œuvres qu'il a préparées pour vous avant la fondation du monde ! Alors j'aimerais vous dire, le message d'aujourd'hui, vous n'êtes pas fini ! J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas fini ! Bien sûr, je tiens à vous dire, ici sur terre, vous rencontrerez plus les avorteurs, les destructeurs des visions ! Vous savez, il y a des gens qu'on appelle des avorteurs, des destructeurs des visions ! Des gens qui savent détruire l'espoir des autres ! C'est comme un garçon ! Ce garçon rêve de faire la musique ! Il travaille, il fait ses petites économies ! Il fait une autoproduction ! Il fait un petit mini CD ! Et puis, il veut le faire passer à la radio ! Il rencontre des gens mafieux ! Des animateurs radio, hein ! Que lui dise, il faut payer 1000 euros ! Pour qu'il passe dans leur radio ! Mais ces gens-là savent bien même que leur radio n'a pas d'écoute ! Ils savent même bien que leur radio n'a pas d'impact ! Mais ils exploitent les ressources de ces garçons ! Jusqu'à ce que ce garçon paye une publicité qui ne lui a rien rapporté ! Et ce garçon s'est cassé les pieds ! Il a abandonné son rêve ! Il n'a ni le moyen, ni la force de continuer ! Voyez, il y a des gens qui sont des destructeurs de rêves ! Des gens méchants, des escrocs ! Et j'ai eu l'appel d'une femme ! Ha ! D'une Congolaise ! Ivoirienne ou Congolaise ! Elle est au Maroc ! Elle m'a appelé la pauvre ! Je n'ai plus ses nouvelles ! Elle est au Maroc ! Elle travaille comme domestique ! Elle a fait 3 ans ! Pour économiser, pour avoir je crois 3000 euros ! Elle est allée voir les passeurs à la mer Méditerranée, côté marocaine ! Et elle les a payés pour passer ! Le passeur a dit avant de prendre la mer, donnez-moi vos sacs tous ! Ces gens-là parfois sont méchants ! Et le passeur a pris l'argent de la fille, elle est partie avec ! Et le bateau n'est pas venu pour les récupérer ! La jeune femme me dit, pasteur Elie ! Je vous dis, je l'ai eu au téléphone ! Je suis retourné encore travailler ! Elle est tombée enceinte ! Et elle a travaillé 3 ans, 2 ans ! Elle a encore pu économiser 4000 euros ! Travailler, vous savez, au Maroc ! Travailler comme domestique ! Croyez-moi, c'est pénible ! Et avant de partir, elle a dit à son copain, qui lui a fait un enfant ! Je ne peux pas traverser avec cet argent ! Garde-moi cet argent entre tes mains ! Je te fais confiance ! Elle donne à son ami l'argent ! Ce monsieur lui a fait un enfant ! Il prend l'argent de la dame ! Il disparaît avec ! Et tueur de rêve ! Il y en a tellement ! La dame a dit, Bishop Elie ! Maintenant, je m'en dis dans la rue ! J'ai un enfant ! Je ne peux plus faire le ménage ! Ni travailler ! Je ne suis pas en bonne santé ! Maintenant, je m'assois dans la rue avec mon enfant ! Pour faire la mendicité au Maroc ! Ah ! Mon ami ! Il y a des gens qui sont méchants ! Quand je dis méchants ! Méchants sans pitié ! Sans pitié ! Sans pitié ! Des destructeurs de rêves ! Peut-être que tu as rencontré un homme qui a détruit ton rêve ! N'est-ce pas ? Ton rêve de fonder une famille ! Ton rêve d'avoir un enfant ! Ton rêve de vivre un vrai amour ! Ton rêve ! Quelqu'un qui t'a promis tant de choses ! Et c'est tellement courant ! Voyez, on dit l'espoir fait vivre ! Et lorsqu'on parle de l'espoir, on parle du rêve ! Sans rêve, il n'y a pas d'espoir ! Il faut rêver de quelque chose pour espérer la chose ! Mais ici-bas, vous rencontrez plus de gens qui vont venir détruire vos rêves ! Des hommes qui viendront détruire vos rêves sans pitié ! Des femmes qui viendront détruire vos rêves ! Des gens qui voudront vous utiliser simplement comme un tremplin pour avancer et arriver à leur but ! Même certaines femmes qui ne t'aiment pas mais qui veulent se marier avec toi simplement pour porter ton nom ! Mais elles ne t'aiment pas ! Certains hommes qui veulent se marier avec toi simplement pour profiter de toi mais ils ne t'aiment pas ! Sans oublier des gens qui ne savent que vous décourager ! Ecoutez, quand vous avez un projet, vous rencontrerez plus de gens qui vont vous décourager qu'encourager ! Des tueurs de rêves ! Des avorteurs professionnels ! Ils savent vous décourager ! Ils savent détruire votre foi ! Voilà pourquoi la Bible dit « Heureux celui qui ne s'assoit pas sur les bancs des moqueurs ! » Parce que les moqueurs sont des avorteurs de rêves ! Qu'ils ne s'arrêtent pas sur les chemins de pécheurs ! Les pécheurs n'ont pas la foi ! Des avorteurs de rêves ! Heureux parce que ces gens-là vont simplement te décourager ! Ils vont essayer de détruire votre foi ! Hélas ! J'aimerais vous dire une chose ! La pire des confusions dans la vie ! Mon fils, ma fille, j'ai 57 ans ! La pire des confusions dans la vie d'un homme comme d'une femme ! C'est de ne pas savoir distinguer les vrais amis de faux ! Si vous ne savez pas distinguer des vrais amis de faux ! Vous allez perdre votre temps ! Vous allez manger avec votre assassin ! Vous allez manger avec votre Judas ! Mais Jésus, lui, devait aller à la croix ! Donc Judas, en le trahisant, n'a fait qu'accomplir le plan de Dieu ! Mais moi, je ne suis pas appelé à aller à la croix dans ce monde ! Comme Jésus, non ! Moi, j'ai crucifié la chair spirituellement ! Il y a des trahisons que vous pouvez vous éviter ! Si vous savez distinguer les vrais amis de faux ! Il y a du temps que vous allez vous épanier ! La plupart des fois, nous perdrons notre temps avec de faux amis ! Nous investissons même notre sourire, notre argent dans les faux amis ! Vous comprenez ? Quelque part, on doit être socialiste et capitaliste ! Sachez capitaliser votre énergie ! Sachez capitaliser votre temps ! Ne perdez pas le temps ! Jésus a maudit le figuier qui ne portait pas de figues ! Et pourtant, ce n'était pas la saison des figues ! Oh my God ! Cela semble bizarre ! Je me suis dit, mais pourquoi Jésus va aller maudire un figuier qui ne porte pas de figues ? Et pourtant, ce n'était pas la saison des figues ! Il est le créateur ! Celui qui a créé le figuier, il devait savoir lui-même que ce n'était pas la saison des figues ! C'était un message ! Saisissez ce réma ! C'est un réma que je vous donne ! Un réma que je vous donne parce que je n'ai jamais entendu un homme les décortiquer ainsi ! J'ai plus de 40 ans de vie chrétienne, 49 ans de vie chrétienne, je vous dis, je n'ai pas vu un livre, une vidéo ou un homme décortiquer ce passage ainsi ! Voilà pourquoi je vous dis que c'était un réma, quelque chose qui me vient du Père ! Pourquoi Jésus a maudit le figuier ? Ce n'était pas la saison des figues ! Autrement dit, Jésus veut dire, vous n'avez pas d'excuses ! De ne pas porter du fruit ! Le figuier, parce qu'on passe au figuier, mais Jésus-Christ, lui, au travers du figuier, il parlait à chacun de nous ! Vous devez porter du fruit, il n'y a pas d'excuses ! Perséquité, béni, malade, fatigué, déçu, trahi, vous n'avez pas d'excuses pour baisser les mains ! Vous devez porter du fruit en tout temps, et votre fruit doit demeurer ! Il y a des gens que vous devez écarter de votre chemin ! Si vous voulez réussir, sachez bien choisir les personnes qui entrent dans votre vision ! Il y a des gens qui ne vous apportent rien que de problèmes, mais vous n'arrivez pas à vous en séparer ! J'ai fait une vidéo ce matin, j'ai dit aux jeunes femmes, apprenez à zapper certains hommes ! Un homme qui ne connaît pas ta valeur, une femme qui ne connaît pas ta valeur, qui ne connaît pas apprécier ce que tu es, il préfère aller au lit avec un macaque, son ex-copain ou son ex-mari, un macaque, une gorille, qui n'a rien dans la tête ! Il faut avoir le courage de la zapper ! Il faut avoir le courage de le zapper ! L'amour ne s'achète pas ! Donne-toi la chance de rencontrer quelqu'un qui va t'aimer pour ce que tu es ! Donne-toi la chance ! Ne gaspillez pas votre temps avec quelqu'un qui ne vous aime pas, qui vous trouve manche ! Il vous trouve manche ! Et pourquoi tu insistes ? Il y a quelqu'un d'autre qui vous trouvera la plus belle de la terre ! Il y a quelqu'un qui sera prêt à sucer même vos pieds tellement qu'elle vous trouve adorable ! Tu n'es pas fini ! Quand j'ai voulu partager avec vous ce message, j'ai eu la vision de Samsung ! Samsung a eu des révélations extraordinaires ! Un ange de l'éternel est apparu à Manoah ! Je crois que Manoah, si je ne me trompe pas, c'était le père de Samsung ! L'éternel lui-même ! L'ange... D'ailleurs Manoah a dit, mais nous allons mourir ! Parce que nous avons vu Dieu ! Et la femme, la maman de Samsung va dire à Samsung, si Dieu voulait nous tuer, il ne serait pas venu nous parler ainsi ! Donc Samsung a été consacré à l'éternel depuis le vendre de sa maman ! Il a fait un grand appel, cet homme ! Mais Samsung avait un défaut, il était charnel ! Il n'y a pas que Samsung ! On a beaucoup de chrétiens charnels ! Et vous savez, quand vous lisez la biographie de Samsung dans la Bible, vous allez constater que Samsung ne priait pas ! Samsung n'a pas écrit un psaume ! Nulle part en avis, Samsung priait sauf deux fois ! En un mot, Samsung n'était pas un adorateur ! Samsung a prié deux fois ! Quand il a voulu se venger de ses ennemis, pour la vengeance ! Et la première fois, c'est quand il allait mourir de soif, il a demandé à Dieu de l'eau ! Vous voyez ? Samsung a prié que pour son ventre ! Je crois que ça arrive à beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens, qui ne prient que pour leur ventre ! Seigneur, donne-moi un mari ! Leur vie est mari-centrique ! Matrimo-centrique ! C'est-à-dire que c'est des gens qui ne prient que pour le mariage ! Seigneur, donne-moi un mari ! Elle vient à l'église pour un mari ! Elle gêne pour un mari ! La chair le brûle, la chair le brûle, mais ne la consomme pas ! Elle prie, marie, marie ! Oh, ma soeur ! Si vous savez le nombre de femmes qui ont de mari et qui sont malheureux ! Moi, je connais une soeur qui souhaite que Dieu puisse tuer même son mari ! Elle ne me l'a pas dit comme ça, mais j'ai compris ! Tellement qu'elle en a marre ! Oh ! Le mariage, c'est bon ! Mais, oh ! Une soeur m'a dit, Bishop Eli, je vais me marier, je n'en peux plus de la solitude ! Mais je connais des femmes qui sont mariées, mais qui sont dans la solitude du mariage ! Elle a quitté la solitude du célibat ! Elle entre dans la solitude du mariage ! Elle vit avec un homme qui l'effraye, à qui elle ne peut pas ouvrir son coeur ! C'est une solitude ! Et moi, je préfère la solitude du célibat ! Au moins, tu es seul ! La solitude du mariage, tu es dans la solitude ! Et encore, il faut s'occuper du messieurs ! Et encore... Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ça suffit ! Ah non ! Samson ne pensait qu'à sauf hommes ! Samson n'est pas différent d'Esaïe ! Esaïe qui a vendu son droit d'aînesse pour les lentilles ! Samson était très charnel ! Il aimait les belles femmes ! Les femmes qui ont de bonnes postérieures, voyez ! Les femmes arabes, parfois, sont comme ça ! C'est là où il est allé chercher ! Vous savez, quand moi j'étais jeune, j'étais comme ça ! Moi, quand j'étais jeune, j'étais comme ça ! J'étais esclave des mesures ! Qu'une femme prie ou ne prie pas, ça ne m'intéressait pas ! Moi, je sais que je prie ! Je voulais que Dieu me donne une femme bien chargée, bien ceci, bien comme ça, bien cela ! J'avais mes critères ! Et jusqu'à ce que je me suis fatigué ! J'en ai vu de toutes les couleurs ! Mais un jour, Dieu m'a confondu ! Dieu m'a confondu ! Dieu m'a montré que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse ! C'est la femme qui craint l'éternel qui sera louée ! Et Samson est allé jusqu'à prendre Dalila ! Dalila ! Samson était prêt à tout pour une femme ! Prêt à tout ! Et Samson va aller donner son secret à Dalila ! Il va dire à Dalila, mais imaginez-vous quelqu'un, il dit à sa femme, mais si on m'attache avec tel type de corde, je ne pourrai pas me libérer ! Sa femme informe les Philistins, les Philistins viennent la nuit, l'attachent avec ce corde, mais il a pu le casser ! Mais Samson était tellement passionné, il n'arrivait pas à discerner que c'était sa propre femme que le tendin piège ! Et vous savez, la passion, comme on dit, les sentiments aveugles ! Voilà pourquoi on dit avant le mariage, il ne faut pas coucher avec un homme ni avec une femme ! Parce que les sentiments aveugles, le rapport intime, ça réveille des émotions, ça réveille des sentiments ! Et parfois les émotions et les sentiments sont tellement forts que ça peut même vous aveugler ! Je vais demander à une femme, mais comment est-ce que toi, tu es une femme publique, et tu vas voir ton copain pour pécher ! Et tout le monde, sa famille te voyait ! Une femme que j'ai rencontrée quelque part, une sœur en Christ ! Cette sœur s'est répentie des choses, et puis j'ai dit, mais comment tu pouvais faire ça ? Et la sœur m'a dit, tu ne sais pas ce que c'est qu'un tourbillon sentimental ! Quand tu es pris dans un tourbillon sentimental, tu peux perdre le Nord ! Oui, cette sœur avait raison ! Tu peux perdre le Nord ! Tu perds la tête, comme on dit, elle perd la tête ! Tu peux faire des choses humainement que tu ne peux pas faire ! Voilà pourquoi les relations intimes avant le mariage sont interdites ! Pourquoi ? Parce que si tu perds ta lucidité, tu ne feras pas un bon choix ! Je vous dis que Dieu a toujours raison ! Beaucoup de gens se sont mariés et mal mariés, parce qu'ils ont perdu la raison ! Ils ont, vous voyez, au lieu de parler avec son fiancé de la vie, ils passent tout le temps à flirter, à s'embrasser et à coucher dans tous les sens ! Mais c'est l'émotionnel, mais ils n'abordent pas les vrais problèmes ! Et c'est comme ça que Samson s'est fait avoir avec Dalila ! Et Dalila va lui dire, mais Samson, je t'ai tout dit ! Tu prétends me faire confiance, mais tu me mens toujours ! Tu m'avais dit ça, que si on m'attache avec tel type de corde, tu ne pourras pas te libérer ! Les félicitations sont venus t'entacher avec le même type de corde, tu t'es libéré ! Alors Samson m'a dit, je vais te prouver que je t'aime ! Ma force se trouve dans mes chevets ! Si on me coupe mes chevets, je perds toute ma force ! Écoutez ! Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui ! Je connais des femmes, surtout en Guadeloupe, qui ont donné tout leur travail, tout leur argent à des hommes Simplement pour le lit, pour coucher ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Je n'invente rien ! Je connais une fille, j'ai son nom et son prénom, mais je ne veux pas les citer ! Il voulait, il aimait un Indien, un bataire Indien ! Mais le bataire Indien était marié ! Et la fille travaillait dans... Comment on appelle ça ? J'ai oublié son nom, mais travaillait, elle était fonctionnaire ! Vous savez que ce bataire Indien conduisait de bus ! Le bataire Indien voulait acheter un bus ! La fille était la maîtresse de ce monsieur ! Mais pour avoir ce monsieur, la fille est allée se porter caution ! Garant ! Il a financé le monsieur qui a acheté un bus neuf ! Je dis bien un bus neuf ! Vous savez combien coûte un bus neuf ? J'ai dit bah 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 ! Les femmes, quand... Vous savez, il y a des hommes qui ont fait ça, qui ont fait de cela leur commerce ! Quand vous savez manipuler bien une femme dans la vie de chaque jour, avec les paroles et au lit ! Quand vous arrivez à capturer son cœur, elle peut vous donner même tout son héritage ! Il y a des femmes qui perdent la tête comme ça ! Même des hommes hein ! Et mais surtout j'ai rencontré moi en Guadeloupe beaucoup de femmes qui ont fait ce genre de bêtises ! Qui perdent la raison ! Vous voyez quelqu'un qui travaille et n'a rien économisé ! 30 ans de vie, 20 ans de vie ! Tu demandes qu'est-ce que tu as fait ? Elle te tourne avant ! Mais quand tu vas fouiller, tu vas voir qu'elle a donné tout l'argent à un copain, à un amant ! Ça rapporte hein ! Les gigolos ! Jamais vu ça ! Alors ma fille, toi tu me suis là ! Ne te porte pas garant d'un homme ! Si vous n'êtes pas marié, si tu n'as pas de preuves que cet homme-là t'aime, ne perds pas la tête ! Ne te fais pas voir ! On ne gagne pas un homme par l'argent ou par des cadeaux ! L'amour ne s'achète pas ! Samson a donné son secret ! Et Dalila a informé les Philistins ! Pendant qu'ils dormaient, on a coupé le chevet de Samson ! Samson a perdu sa force ! Et les Philistins ont été cruels hein ! Ils sont allés crêver leurs yeux ! Ses yeux ! Voyez, lorsque le diable te capture, la première chose, il détruit ta vision ! Il détruit ta vision ! La vision spirituelle de ton ministère ! Tu vas le perdre ! Beaucoup des hommes de Dieu avaient la passion de Dieu ! Beaucoup des chrétiens avaient la passion de Dieu ! Ils voulaient vivre pour Dieu ! Mais une fois qu'ils ont commencé à vivre dans le péché, avoir de maîtresse, cette rage, cette dévotion intérieure, cette piété qu'ils avaient, ils l'ont perdue ! Et ils deviennent comme des fonctionnaires du ciel ! Ils prêchent pour de l'argent ! Ils ne voient pas plus loin que ce qu'ils voyaient ! Ils ne cherchent plus à gagner des âmes ! Ils cherchent seulement des sous pour manger ! Ils ont perdu la vision ! Samson a perdu la vision ! Et pour tout le monde, Samson était fini ! Même le peuple d'Israël a oublié Samson ! Personne n'a fait des tentatives pour libérer Samson ! Mes amis, vous qui me suivez, j'aimerais vous dire une chose ! L'ingratitude fait partie de la vie ! Écoutez ! Arrêtez de vous plaindre de l'ingratitude ! Personne n'est plus grand que son maître ! Moi, j'aide les gens ! Vous savez, ce sont plus de 20 pasteurs que j'ai formés dans mon ministère ! Je vous dis, plus de 20 pasteurs qui sont nés dès mon ministère ! Il y a un seul qui aïe la gratitude et la reconnaissance ! C'est le pasteur Stéphane ! Je l'ai dit ! Et je le bénis de tout mon cœur ! Sur 20 pasteurs que j'ai formés ! D'autres que j'ai baptisé ! Et pourtant, ce n'est pas moi qui a baptisé Stéphane ! D'autres que je baptisais ! Que je formais ! Le seul ! À part Francette et Pierrot, bien sûr ! Mais le seul qui a son ministère, qui m'a honoré, qui m'a rendu la monnaie, c'est le pasteur Stéphane ! Et je prie Dieu qu'il soit béni ! Et que tous mes fils spirituels ingrats puissent voir qu'est-ce que c'est que la bénédiction quand on honore son père spirituel ! D'ailleurs, aujourd'hui, le pasteur Stéphane a un plus grand ministère que tous ! Mais il n'a pas encore cessé de grandir ! Dernièrement, je suis allé à JCLC Martinique ! Dieu m'a montré, j'ai ressenti que ça va doubler ! Ça va doubler ! Avec le programme de convention, ça va doubler rapidement ! Voyez ! Les gens sont ingrats ! Jésus a nourri 5000 hommes ! Quand on dit 5000 hommes ! Chaque homme en Israël avait une femme, deux femmes, quatre femmes ! Chaque femme avait deux enfants, trois enfants, quatre enfants ! Donc, il ne devait y avoir pas 5000 ! Il y avait 5000 hommes ! Parce qu'on compte que les hommes ! Mais si on comptait et les femmes et les enfants, il devait y avoir au moins 30 000 ! C'était nombré à l'époque ! Mais lorsqu'on a dit crucifiez-les ! Votez ! Qui voulez-vous qu'on libère ? Même ces gens qui ont mangé le pain de Jésus, on n'a pas entendu leur voix ! La majorité écrasante a dit « Barabas ! » Les hommes sont ingrats ! Voilà pourquoi moi je comprends si j'aime les hommes, j'aide les hommes, je bénis les hommes, mais je ne m'attends à rien d'eux ! Pour ne pas être dessus, laisse-toi vacciner par le Saint-Esprit ! Dis-toi, je vais aider les gens, aimer les gens sans rien attendre en retour ! Tout en sachant que 9 sur 10 sont ingrats ! Sur les 10 lébreux qui ont été guéris, un seul est revenu donner gloire à Dieu ! Moi j'aide les gens, je délivre les gens, mais je ne m'attends à rien ! Le peuple d'Israël a oublié Samson ! Est-ce qu'il y a quelqu'un-là qui a été oublié ? Ta famille t'a oublié peut-être ? Tes enfants t'ont oublié ? Même les enfants parfois nous oublient ! Même les enfants nous oublient ! Comme David a dit « Mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillira ! » Parce que David a déjà vécu l'abandon ! Son père l'avait abandonné ! Il s'occupait des moutons ! Et quand Samuel est venu pour dire « Je suis venu pour ouindre un de tes fils comme moi ! » Son père a présenté le fils aîné, le fils second ! Il a présenté tous les frères de David ! Et quand Samuel n'a choisi aucun d'eux, Son père n'a même pas pensé qu'il avait un fils qui s'appelait David ! C'est Samuel qui lui a demandé « Y a-t-il pas un autre enfant ici ? » Son père n'a même pas pensé qu'il y avait David ! Samuel a dû lui demander « Mais est-ce qu'il y a-t-il pas un autre ici ? » C'est quand ? C'est là que le père a dit « Ah, mais il y a un petit là ! » Qui garde les moutons ! Si les gens ne te considèrent pas, Si les gens ne te considèrent pas, Si les gens ne te reconnaissent pas, Pourquoi tu as fait un problème ? L'option te reconnaît ! Si les gens ne te voient pas, Si les gens t'étouffent, Si les gens te cachent, Dieu te voit ! Ne cherche pas à te faire valoriser par les gens ! Ne cherche pas que les gens te reconnaissent ! Tu te casses la tête pour rien ! Contente-toi de servir Dieu ! Et Dieu te voit là où tu es ! Dieu saura reconnaître tes efforts ! Dieu saura tes récompensés ! Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent en esprit et en vérité ! Ne t'entends pas à rien ! Moi j'ai vu dans les églises, Les gens qui aiment que le pasteur remarque leur travail ! Et quand le pasteur ne remarque pas leur travail, Ils disent, je suis découragé ! On ne me valorise pas ici ! On me reconnaît ! Tu n'as rien compris de la parole de Dieu ! Tu n'as rien compris ! Tu cours d'après la reconnaissance des hommes ! Cherche la reconnaissance de Jéhovah ! Et Samson, L'homme S'est retrouvé abandonné ! Les yeux crevés ! Il était en train de moudre les moulins pour les Philistines ! Voilà la personne que Dieu avait choisie pour libérer Israël ! Maintenant, il est en train de servir des paillères ! Abandonné de tous ! Enterré vivant ! Il y a des gens, moi j'ai des fils spirituels qui m'ont enterré vivant ! J'ai un jeune homme, il est pasteur ! Je l'ai baptisé ! Je l'ai marié ! Et sa femme est là qu'on est dans le ministère ! Je l'ai formé ! Maintenant, il a une église ! Quand je vous dis que ça fait plus de 20 ans qu'il ne m'a même pas dit un bonjour ! Un pasteur que j'ai baptisé, que j'ai formé, que j'ai aimé, que je n'ai jamais insulté, je n'ai jamais rien fait de mal ! Il a commencé son ministère ! Mais je vous dis que ça fait plus de 20 ans, je n'ai même pas eu bonne année, bonjour, ni félicitations ! Quel crime il mérite ça ? Il ne peut pas te dire, mais il prêche la parole ! L'être humain comme ça ! Il y en a qui vont vous enterrer vivant, ne vous en faites pas ! Quand ils auront faim, ils se rappelleront de vous ! Les frères de Joseph ont trahi Joseph ! Lorsqu'ils ont eu faim, ils sont venus aux pieds de Joseph ! Ne t'inquiète pas ! Ils n'ont pas d'amour pour vous chercher ! Mais quand ils auront faim, la faim les amènera à tes pieds ! Restez toi-même ! Pardonne ! Continue à aimer ! Ne dis pas, je suis découragé de faire le bien Ne te découragé pas ! Continue à faire le bien, car il y a un saleur pour ce que tu fais pour Jéhovah ! Chayamamamamamama Hé ! Tout le monde a dit, c'est fini ! Vous savez, le diable est malin, mais il n'est pas intelligent. Il est ingénieur au mal. Vous savez, la méchanceté rend bête. N'oublie jamais ça. Théorème du Bishop Eli. La méchanceté rend bête. La bêtise est proportionnelle à la méchanceté au carré. S'il y a une formule mathématique que tu peux résumer, la méchanceté, la méchanceté est égale à la bêtise. Non, la bêtise est égale à la méchanceté au carré, multiplié, additionné à l'hypocrisie et au manque de crainte de l'éternel. Plus quelqu'un est méchant, plus il devient bête. Voyez, Satan, il est très bête. Il lit bien l'Apocalypse, il sait qu'il finira en enfer. Mais il ne se répand pas. Moi, j'aurais été à sa place, je me serais répandu. Il ne peut pas se répandu, il est trop méchant et orgueilleux. Voyez, vous n'avez pas besoin de vous occuper de vos ennemis. La méchanceté du méchant, voyez, La méchanceté du méchant fait que le méchant creuse un trou pour t'enterrer vivant. Le méchant, il est tel un homme qu'il crée un trou pour t'enterrer vivant. Il est tellement enragé, tellement fixé sur sa vengeance qu'il crée un trou, il descend à 6 mètres de profondeur. Sauf qu'il n'a pas bien réfléchi, il a oublié l'échelle à l'extérieur. Et la pluie de la bénédiction de Jéhovah tombe sur toi et l'eau entre dans le trou. C'est un peu ça. Les gens qui vous font du mal crèvent simplement un trou. Où ils vont rester ? Ils n'ont pas d'échelle. Parce que la seule échelle qui existe dans la Bible, c'est l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob qui descend du ciel. Qu'il y a une échelle, le reçoit de Dieu, l'élévation de Dieu. Satan n'a pas d'échelle. C'est pour cela qu'il tourne à rond. Il est tombé. S'il avait une échelle, il ne serait pas tombé. Il serait descendu. Mais on dit, il est tombé. Parce qu'il n'est pas une échelle. Oui. Et un jour, les philistères ont dit, on va honorer nos dieux. Il faut que on fasse sortir Samson que nos dieux nous a livrés. Qu'on s'amuse avec lui. Ils ont amené Samson. Mais ils ont oublié que le chevet de Samson avait poussé. Ils ont mis Samson debout devant deux poteaux. Les deux poteaux soutenaient tout leur temple. Tous les généraux. Tous les dignitaires philistins. Les hommes forts. Le roi était là. Samson m'a dit, Seigneur, tu m'as donné une occasion. Cette fois-ci, je ne vais pas le louper. Donne-moi une dernière fois la force de me venger de mes ennemis. Que je meurs ! Voyez, ça c'est l'esprit de Christ en Samson. Christ est notre Samson. Samson a demandé la mort pour se venger de ses ennemis et libérer son peuple. Jésus a donné sa vie, a accepté la mort pour te libérer, moi et toi. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a utilisé une allégorie. Je vous donne un réma. Quelque chose que tu n'as jamais entendu nulle part. Que moi je te l'ai dit. Que tu sois bichop. Que tu sois pasteur. Je veux dire quelque chose que tu n'as entendu nulle part. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit Christ les a livrés en spectacle ? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul utilise ce terme en spectacle ? Parce qu'il faisait allusion au spectacle que les Philistins ont fait sur Samson. parce que Samson est notre Christ. Samson avec ses deux bras il a poussé les deux poteaux. Il a fait le signe de la croix en poussant. Christ aussi avait les deux mains tendues. Samson en poussant les deux poteaux il avait les deux mains tendues. Alors le spectacle a tourné. Le spectacle qui concernait Samson a tourné et maintenant les princes des Philistins étaient maintenant en spectacle eux-mêmes. C'est pour cela l'apôtre Paul en faisant l'allégorie avec cela il a dit Christ a livré les princes les puissances des ténèbres en spectacle en triomphant de par la croix Samson a livré les Philistins en spectacle en triomphant de par la croix en faisant tomber les deux poteaux principaux qui soutenaient les temples. Je voudrais te dire tu n'es pas fini tu vas commencer à finir quand tu vas croire que tu es fini dis un peu ça ou tu vois je ne suis pas fini ce n'est pas fini pour moi c'est encore possible rien n'est perdu tant qu'on croit en Dieu rien n'est fini même si tu es aveugle comme Samson même si tu as perdu tes mains même si tu as perdu ton argent relève-toi tu n'es pas fini ce n'est pas fini tout 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 est possible à celui qui croit on a dit que tu es trop vieux que tu as vieilli il y a des hommes qui disent à leurs femmes toi ton âge qui voudra de toi toi ton âge c'est lui qui t'a fait tant d'enfants et maintenant il utilise ses enfants comme argument pour te dire avec tout le troupeau que tu as là quel homme va t'accepter avec cinq enfants mais lui parle tout seul toi qui va t'aimer toi dis lui monsieur ce n'est pas fini il est vivant il est sorti du tombeau monsieur écoute moi ce n'est pas fini il est vivant il est sorti du tombeau il a triomphé d'eux il les a livré un spectacle comme Samson Christ notre Samson a triomphé pour moi ce n'est pas fini Dieu a le dernier mot Dieu a le dernier mot de mon histoire Dieu a la conclusion du roman de ma vie Dieu a le dernier mot mon rédempteur est vivant il s'élèvera le dernier Dieu lui monsieur dis lui s'en face monsieur je ne suis pas fini tu te trompes ma fille ma chérie mon fils mon ami lève de main béni l'éternel et dit ce n'est pas fini mon Dieu est vivant ce n'est pas fini mon Dieu réel ce n'est pas fini Alléluia Amen voilà un peu chers amis téléspectateurs je voulais vous encourager pour vous dire que vous n'êtes pas fini peut-être que vous avez fait faillite peut-être que vous avez vécu un divorce je ne sais pas qu'est-ce que vous avez perdu mais j'aimerais vous dire la vie chrétienne est une guerre et une guerre qui a plusieurs batailles et je peux vous dire vous n'avez perdu qu'une bataille la guerre n'est pas terminée je tiens à te dire ta vie est un roman écrit par la main de Dieu et à la fin c'est marqué conclusion plus que vainqueur tu es plus que vainqueur tu t'en sortiras si tu gardes ta foi en Christ si tu gardes ta foi en Christ la vie est belle il suffit de bien se prendre le bonheur se trouve au fond de toi et pas dans le matériel et le bonheur se trouve au fond du coeur quand on est authentique quand on est vrai quand on apprend à s'accepter avec ses défauts ses qualités qu'on sait qui on est et surtout qu'on a travaillé sur soi pour se bonifier le bonheur est dans le coeur n'est-ce pas Pastor Eli Amen Soyez bénis et c'est le tempo que debemos adorar Dios Oscar la presenza del Dios c'est le temps de travailler pour Dieu de prêcher l'évangile arrêter toute cette polémique inutile Gloria a Dios te amo te amo mucho Jesus Cristo quiero vivir solamente por ti I love Jesus God has done everything in my life we love you Your love is so better than woman's love Ton amour est plus réel que l'amour des femmes Jésus-Christ Toi amour est ma chouette que est la mort de la mojere un ha 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 la javée de la victoria est la oration grâce à Jesus la clé de la victoire c'est l'adoration Le Seigneur dresse une table devant toi, en face de tes adversaires, un jour, ils changeront leur avis à ton regard. Le Seigneur dresse une table devant toi. Remember the word of God, Jesus love you, ah, ah, Jesus love you, Dios te ama. Esso est suffisante, El amorte just para mi. Polipo nan kolo, le goki o nan gai, Adama n'gobayi n'gai. Hehehehe, Essalanga da chute. Mon kaji ou sa? Si bon je aime ou sa que sa? C'est le plus important. Accélérez, un, un. Hallelujah. Soy enamorado de Cristo. Yo ama Yesus mas que todo. Hehehehe. I love Jesus more than everything in my life. Glorie a Dios para tu presencia, para tu amor. J'aime Jésus plus que tout. Ce que les gens pensent et disent de moi, c'est pas important. T3 Sous-titrage ST' 501